Chers auditeurs, chers téléspectateurs, merci d'être à l'écoute de la Radio du Bonheur et de Réoumi TV, la télé du peuple. Bonjour et bienvenue à ce grand oral du 30 mai 2020. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin le sociologue professeur Djibi Diarraté, professeur titulaire en sociologie, enseignant aussi à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Professeur Diarraté, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Bonjour, c'est avec beaucoup de plaisir que je participe à ce grand oral. Je crois que je vais réussir mon examen. Je vous remercie de m'avoir invité et c'est avec beaucoup de plaisir aussi que je suis dans un dispositif de face à face avec mon ami et frère Hassan Samb. Et c'est aussi toujours un plaisir d'être dans les locaux de Réoumi FM. C'est le bonheur comme vous l'avez dit. Nous souhaitons évidemment que ce bonheur se déteigne sur tous les Sénégalais, sur tous les êtres humains du monde entier et que l'épidémie qui est en train d'étrangler l'univers entier, cette épidémie disparaisse le plus rapidement possible. Merci Amine. Professeur Djibi Diarraté, c'est toujours aussi un plaisir pour nous de vous recevoir. Hassan Samb, bonjour. Bonjour Fatou. C'est toujours aussi un plaisir de partager le plateau du compteur là avec vous. Bien, c'est partagé. Bonjour à vous. Bonjour à Agui. C'est un grand plaisir aussi de vous recevoir ce matin. C'est un plaisir aussi de retrouver nos éditeurs et notre spectateur. Merci Hassan. Sans plus tarder, nous allons découvrir notre invité dans la rubrique Portrait avec Elisabeth Giatta. Titulaire d'une maîtrise en philosophie, d'un diplôme d'études approfondies en sociologie, le professeur Djibi Diarraté est titulaire également d'un doctorat en sociologie et d'un certificat en mécanique moteur. Il est enseignant-chercheur à l'UQAD, le directeur de la recherche de l'IIM, chercheur associé à l'Université d'Evry. Le docteur Djibi Diarraté, sociologue-enseignant-chercheur-consultant, est l'invité aujourd'hui du Grand Oral. Merci Elisabeth Giatta pour le portrait de l'invité de ce Grand Oral, le professeur Djibi Diarraté, professeur titulaire en sociologie, enseignant aussi à l'Université Chiranta Diop de Dakar. Professeur Diarraté, vous l'avez dit à l'entame de vos propos, l'épidémie de coronavirus étrangle l'univers entier. Le Sénégal n'est pas épargné depuis bientôt trois mois. Nous vivons cette pandémie. D'abord, quelle appréciation faites-vous de l'état épidémiologique au Sénégal ? Assez compliqué pour un sociologue de se prononcer sur une question de ce genre. Mais disons que si on regarde un peu la façon dont la chose est gérée depuis le début jusque-là, on peut se rendre à l'évidence qu'il y a un phénomène de propagation de la pandémie au niveau du Sénégal. Donc au début, c'était essentiellement deux ou trois foyers. Mais aujourd'hui, on a l'impression que la chose est en train de mailler le territoire tout entier. Il y a peut-être quelques communes qui sont en train de faire de la résistance. On leur souhaite beaucoup d'anticorps pour faire face à ce phénomène. Mais en réalité, il faut dire qu'il y a une situation de propagation et d'augmentation des cas. Il y a un phénomène aussi qui est apparu et qui inquiète de plus en plus. C'est ce que l'on appelle la contamination communautaire. Et ce que l'on a appelé à un certain moment aussi, je crois, c'est les décès ou les morts communautaires. Donc disons que le phénomène communautaire commence à se développer de plus en plus. Or, au début, il y avait une centralisation de la communication. Si vous le regardez bien, au départ, c'était essentiellement autour du ministère de la Santé que l'on faisait la communication. C'est ce ministère-là qui était le centre de gravité de la communication pour ce qui concerne cette épidémie. Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'il fallait changer de centre de gravité. Mais je crois qu'on s'y est pris assez tardivement. Parce que moi, en ce qui me concerne, il y a de cela plus d'un mois, j'ai rencontré les autorités du ministère de la Santé et je leur avais proposé tout de suite de mettre en place un dispositif communautaire. Parce qu'en réalité, l'absence de ce dispositif communautaire crée beaucoup de problèmes. Un phénomène d'incompréhension de la maladie, et c'est ce qui fait que jusqu'à présent, il y a certains qui continuent à dire que ça n'existe pas, qu'il y a de l'amplification, qu'il y a de la politique derrière. Parce que simplement, les gens ne se sont pas appropriés le phénomène. Deuxième chose, c'est les phénomènes de fuite en avant. Il y en a beaucoup qui ont été testés positifs ou qui sont des cas contacts, mais qui préfèrent prendre la fuite. Alors tout cela montre évidemment qu'il n'y a pas une suffisante appropriation du phénomène par les populations. Et puis enfin, il y a le phénomène de stigmatisation. Vous allez dans une localité, moi je suis allé quelque part, j'ai demandé à quelqu'un où se situe la demeure de telle personne. Et cette personne me dit, bon, tu tournes à droite et après la maison Corona, c'est la maison d'après. Donc ça veut dire que cette maison-là est étiquetée, maison Corona, parce qu'il y a quelqu'un qui a été testé positif dans cette maison. Donc ça signifie évidemment qu'il y a un problème de stigmatisation. Et en quoi consiste le dispositif communautaire que vous proposez ? Le dispositif communautaire, c'est d'abord faire en sorte que les relais communautaires, c'est-à-dire les personnes qui bénéficient d'une certaine légitimité communautaire, comprennent les tenants et les aboutissants de la maladie. Qu'ils puissent en parler avec la sémiologie qu'il faut, avec les populations avec lesquelles ils vivent. Parce qu'en fait, lorsque vous parlez d'épidémiologie, lorsque vous parlez de cas contacts, ça peut ne rien vouloir dire pour certaines populations. Par contre, il y a un langage qui est mieux compris par les populations. Même le nom Corona, à l'arrivée au Sénégal, on aurait pu le rebaptiser. Tu sais, par exemple, chez nous, quand quelqu'un vient d'un autre pays, d'une autre société, et qu'il a le nom de Koulibaly, on lui dit que c'est phalle. C'est ce que Gastelou appelle les mécanismes d'égalisation. On vous donne un nom équivalent, local, de manière à vous insérer dans le réseau de parenté à plaisanterie. Donc vous venez Koulibaly, c'est phalle. Si Soho, c'est Gueye. Si Soho, c'est mécanismique. Corona, on lui donne un autre nom. Si Buriboubès, par exemple. Alors, de manière à nous assurer que c'est dans le lexique des pathologies que nous connaissons ici, qu'on y ajoute peut-être quelque chose, Boubès, ou Alibouga, ça dépend de ce qu'on y ajoute. Mais de manière à faire en sorte que les gens, premièrement, comprennent, et c'est ça le relais communautaire, il va expliquer avec la sébiologie qui est comprise par la localité, avec le langage qui est compris par la localité. Et puis ensuite, il peut dire aux gens, pour lutter contre ça, voilà les attitudes que nous devons avoir. Parce que quand vous dites à quelqu'un, distanciation sociale, dans une société où les gens ont tendance à vivre en famille. Quand je dis famille, ça veut dire que la famille n'est pas seulement la concession ou la maison. La famille, c'est tout le terroir. En fait, dans nos sociétés traditionnelles, le terroir est une fraction de tout un clan, de toute une famille. C'est pour cette raison d'ailleurs, si vous regardez bien, certaines localités portent le nom de l'ancêtre fondateur. C'est-à-dire que c'est la maison d'eux, c'est l'ancêtre fondateur. Et tous ceux qui vivent dans le terroir entriquent des relations de parenté. Ailleurs, on dit Sare, ou Ouro, ou Ouro Sogi, etc. Ou Kounda, si c'est Kounda, je ne sais pas moi, Tamba Kounda, c'est la demeure des Tamba. Et que les gens entretiennent des relations de parenté. Alors, sous ce rapport-là, vous allez dans le monde libre. On a parlé de confinement à un certain moment. J'ai dit, comment vous allez régler le problème ? Parce que vous allez avoir des concessions qui changent vers les unes aux autres. Et les gens se déplacent. En fait, vous avez une grande maison à l'intérieur des concessions. Et tout un quartier peut être juste une maison. Et des relations très profondes entre les gens. Et donc, quand vous parlez de dissension sociale, de port de masque, comment cette légitimité, qui est une légitimité médicale, peut-elle être incorporée dans la légitimité sociale et religieuse ? On n'a pas réglé ce problème. Donc, finalement, on a eu deux légitimités qui se sont faites face à face. Et c'est ça qu'il fallait éviter. Une légitimité médicale, d'une part, et d'autre part, une légitimité sociale et religieuse. Et ces deux légitimités se sont faites face à face. Il fallait faire en sorte que ces deux légitimités soient côte à côte et non face à face. Et ça, ça a supposé une approche communautaire qui infiltre. Parce que les légitimités métaphysiques, on ne les combat pas avec des arguments médicaux. Ce n'est pas possible du tout. Il faut les intégrer. Il faut essayer de comprendre comment elles fonctionnent. Et il faut s'insérer dans ces légitimités pour articuler le discours le plus convenable qui permette aux gens de comprendre et qui permette aux gens de dire « Je ne ressens pas la chose de l'extérieur. C'est moi-même qui me suis responsabilité et qui prend cette affaire en charge. » Heureusement, je crois que ces derniers jours, avec les préfets et avec les gouverneurs, avec les médecins-chefs de district, les gens sont en train de changer de paradigme. Bon, là, je suis quand même impliqué dans cette affaire un peu plus, dans la zone de Graïoff. Mais je crois qu'on s'y est pris quand même assez tardivement. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Mais il faut vraiment espérer que dans les semaines à venir, que les communautés se mobilisent davantage autour de cette affaire, que les gestes barrières soient respectés par les uns et les autres. parce qu'on a noté effectivement une sorte de relâchement, une sorte de fatigue. Vous voyez ce qui se passe en France lorsque le ministre dit « La liberté maintenant, c'est la règle et les privations sont devenues l'exception. » Parce qu'à un certain moment, les gens se sont rendus compte qu'ils étaient complètement privés de liberté. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est que les gens refusent le masque. Ils disent qu'ils sont dans un pays libre, qu'ils sont complètement libres et qu'ils n'acceptent pas certaines choses. Donc je crois qu'il faut, nous sommes dans un monde, et qu'il faut voir les grandes logiques qui sont en train de se dégager dans le monde et se faire une idée en tenant compte aussi de nos réalités propres et en tenant compte de notre profil propre. Hassan ? Professeur, merci encore une fois. À cette situation que vous avez décrite, il y a aussi, s'il mêle certainement, ce discours du président Le Président, notamment ce dernier discours où il demande aux populations de vivre un peu avec le virus, d'apprendre à vivre avec le virus. Est-ce à dire qu'il voulait que les gens apprennent à vivre avec la mort ? Parce que tout de même, le virus, c'est un peu la mort. Ou bien est-ce que c'est une logique économique qui s'est ajoutée à cette logique médicale ? Voilà, une préoccupation économique qui faisait que, bien entendu, ils étaient obligés un peu de desserrer. Et est-ce que cela n'a pas poussé les gens, justement, à penser que, justement, le problème était réglé et qu'il fallait justement vivre comme avant ? En fait, voilà une question qui est une question systémique et qui fait aussi sa complexité. C'est-à-dire que, en fait, la question du coronavirus n'est pas seulement une question médicale. Et c'est ça qui fait sa complexité. Voilà un problème médical, mais qui entraîne d'autres types de préoccupations. Économique sociale. Économique politique. 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 On va peut-être les déchiffrer plus tard, parce que c'est plus tard qu'on verra qu'il y a des actes qui avaient été posés et que les gens attendent les dividendes plus tard. Et donc, toutes ces questions-là sont des questions qui s'enchevèrent et qui rendent un peu complexe, en réalité, l'analyse de cette affaire. Mais il faut voir, effectivement, qu'il y a eu l'étranglement économique. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Vous dites aux gens, restez chez vous. Le couvre-feu, c'est de 20h à 6h du matin. Donc, je crois que, dans un premier temps, c'était comme ça. Et donc, après, les gens qui vivent au quotidien, parce que si vous prenez la structure de l'économie sénégalaise, plus de la moitié de l'économie sénégalaise est entre les mains de l'informel. Alors, ça veut dire quoi, l'informel ? C'est des gens qui se débrouillent au quotidien et qui bricolent, je dis bien bricolent, des solutions de survie au quotidien. Alors, vous dites à ces gens-là, restez chez vous. Je vais vous apporter un appui sur le plan alimentaire, sur le plan etc. Ben, cet appui n'est jamais arrivé. C'est ça la vérité aussi. Ou si cet appui est arrivé, je crois que le modèle de sélection qui a été mis en place n'a pas tenu compte de la vraie réalité et des vrais bénéficiaires de cette affaire. Je crois que ça aussi, les gens l'ont déploré. Alors, ça signifie qu'au fond, à un certain moment, les gens se disaient qu'ils ne pouvaient plus rester calfeutrés chez eux et confrontés à des situations de survie. Premièrement. Deuxièmement, vous aviez au même instant, dans l'espace religieux, des communautés entières qui disaient que de toute façon, qu'elles vont enfreindre les interdits qui étaient mis en place par rapport au regroupement dans les lieux de culte. Et je crois que certaines communautés avaient dit ouvertement qu'elles étaient... Enfin, elles avaient même commencé à défier. Maï à partir avec la police, etc. Le cas de Léon Agnacène. Et les gens ont dit de toute façon qu'ils vont continuer à le faire. Alors, que faire dans ces situations ? Je crois que l'homme politique, dans des situations... C'est pourquoi j'ai dit que dès le départ, il fallait éviter ce face-à-face entre les deux légitimités. C'est ça, en fait. C'est ça qui n'a pas ce travail. On n'a pas tenu compte de certains aspects. Ben justement, c'est ça qu'il fallait éviter. On a créé un face-à-face entre deux légitimités. Une légitimité médico-institutionnelle et une légitimité sociale et religieuse. Et ces deux légitimités se sont faites face-à-face. C'est ça qu'il fallait éviter. Et donc, finalement, il fallait trouver un compromis. À la limite, une compromission. de la part de la légitimité médico-institutionnelle. Parce qu'il faut éviter une sorte de mécontentement ou d'insurrection venant d'un clocher religieux. Il fallait l'éviter à tout prix. Et donc, je crois qu'évidemment, le discours politique ici, ou le positionnement politique, a été dans une certaine mesure d'éviter cette confrontation en disant, allons plutôt vers le compromis ou à la limite, allons vers la compromission. Parce que, en fait, vous dites, j'ouvre les écoles. Les gens vont conduire. Et vous dites, je ferme, je continue à fermer les lieux de culte. Il y a un problème. Vous dites, j'ouvre les marchés. Et vous continuez à fermer les lieux de culte. Il y a un problème. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il faut voir que des fois, la posture du guide ou du dirigeant est une posture essentiellement articulée autour du compromis, de la concession. On peut lire cette posture à la limite même comme de la compromission. Maintenant, l'idée, c'est que apprenez à vivre avec le virus. Mais si on le fait, il faut qu'il y ait une réponse communautaire. Parce qu'il y a deux choses. La première chose, c'est qu'on s'est rendu compte que les structures hospitalières n'ont pas les capacités d'accueil. Ça, on s'en est rendu compte depuis longtemps qu'on a ouvert maintenant de nouveaux centres d'accueil dans des hôtels, etc. parce que les hôpitaux étaient complètement surchargés. Ça, c'est une réflexion. C'est un questionnement qu'on va continuer à poser. C'est-à-dire la politique sanitaire dans nos pays. Est-ce que dans nos pays, il y a eu véritablement une politique ? Parce qu'une politique, attention, ce n'est pas le fait de créer seulement des hôpitaux et de mettre des lits. Ce n'est pas ça, la politique. Mais la politique, c'est une gestion intelligente et prospective qui intègre des questions qui ne sont pas encore arrivées mais qui sont susceptibles d'arriver. Telle rendue quand c'est urgent, c'est tard. Or, nous, nous l'avons... D'autant plus qu'il y avait Ebola. C'est ça qui est alerté. Nous, nous n'avons tendance qu'à gérer des urgences. Et quand on gère des urgences, on n'est pas dans la politique. La politique, c'est, comme on a dit, gouverner, c'est prévoir. Donc, c'est être dans la prospective. Et ça, ça nous a appris, finalement, que nous n'avons pas de plan, que nous n'avons pas de politique sanitaire, qu'il n'y a rien du tout. On fait du pilotage à vue. On fait du pilotage en tenant compte des situations urgentes qui se présentent à nous. Donc, bon, maintenant, la chose étant ce qu'elle est, et la maladie étant là, il faut maintenant interpeller les communautés. Et ça, je dis, il faut donc un travail au niveau de la base pour dire aux gens, mettez des masques. Mais alors, il faut que les gens aient accès à ces masques-là, utiliser des gels. Il faut que dans certains endroits, que ces gels existent, que dans les familles, protégeons les personnes les plus vulnérables, notamment les personnes les plus âgées et les personnes qui ont certaines maladies chroniques, ça suppose qu'il y ait un discours au niveau des familles. Ça, le ministre ne peut pas le dire. Mais quelqu'un qui a une certaine légitimité communautaire peut dire que quand vous mangez autour du bol, que personne ne parle. On ne l'intègre pas très souvent. Parce que la contamination peut se faire à l'intérieur de la famille. Donc, quand on est autour du bol, que personne ne parle. Que les traditions qui consistaient à prendre les condiments qui sont au milieu du bol et à mettre à la place de l'autre, qu'on cherche cette habitude-là. Parce que moi, je peux être contaminé. Et que si je touche au poisson et que je mette devant la place de l'autre, je peux créer un problème pour lui. Que quand, après avoir mangé, on boit le thé, que très souvent, c'est trois ou quatre verres de thé à partager par tout le monde. Donc, lorsqu'il y a un premier tour de distribution qui est fait, avant le deuxième tour, qu'on rince les verres. On dira évidemment qu'il n'y aura pas de mousse sur le thé et que ce n'est pas agréable. Mais il faut faire avec pendant une certaine période. Donc, ce sont ces petites choses-là que dans les espaces à risque au niveau des quartiers, dans ce que j'appelle les espaces à risque, c'est les boutiques. Le boutiquier, il manipule de l'argent, il donne la monnaie, il prend, etc. Donc, qu'il ait au moins une solution alcoolisée à côté de lui ou un savon à côté de lui. Que le coiffeur, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, le coiffeur, il manipule des têtes, il touche le corps de l'autre, etc. Que les commandes, on les appelle les multiservices, les gens les fréquentent, etc. Donc, ces milieux-là doivent faire l'objet d'une, je ne sais pas moi, d'une approche au quotidien sous la forme d'une sensibilisation, d'une communication de proximité permettant de changer un peu les attitudes et de vivre avec l'affaire et de lutter contre l'affaire. Donc, vivre avec le virus nécessite une préparation. Ça nécessite une préparation, ça nécessite de l'éducation, ça nécessite de la sensibilisation, ça nécessite de la communication de proximité pour que les gens comprennent l'affaire et adoptent des comportements qui sont de nature à ne pas propager l'affaire. Parce qu'on peut être positif, on peut être contaminé sans contaminer les autres. C'est possible. Le premier qui était un Français, je crois, le 2 mars à être contaminé, il n'a contaminé personne. Personne. Parce qu'une fois qu'il a senti la chose, il s'est autoconfiné. Alors, ce sont ces choses-là, peut-être que lui, venant de la France, avait reçu un certain nombre de messages, etc., qui lui ont permis d'avoir le comportement qu'il faut devant une situation de ce genre. Chez nous, je ne suis pas sûr que les informations qui sont régulièrement, quotidiennement données à partir du ministère suffisent pour amener les gens à comprendre comment il faut vivre au quotidien avec le virus. Il y a un relâchement, vous constatez, les gens ne respectent plus le couvre-feu, ne mettent pas le masque, la distanciation sociale, surtout au niveau des jeunes, ça ne s'est pas respecté. Donc, il y a un relâchement tout dans le pâtiment. Vous regardez les bus. Aujourd'hui, quelqu'un m'a dit que les bus sont tellement pleins qu'il y a des gens qui se tiennent debout. Oui, oui, que les gens maintenant continuent à se tenir debout alors que c'était interdit. Alors, donc, c'est vrai, vous avez raison. On est en train d'aller vers un relâchement total et ça, ça continue un risque. Si on doit vivre avec le virus, c'est maintenant qu'il faut renforcer les attitudes de barrière que nous avions adoptées jusque-là. Que l'on comprenne que certaines jeunes personnes, surtout que les enfants vont retourner à l'école. C'est ça, c'est là. Donc, l'enfant, il va à l'école, il peut être asymptomatique, l'enfant. Et le plus souvent, d'ailleurs, les enfants sont asymptomatiques. Il revient avec le virus. S'il n'y a pas certains comportements à l'intérieur de la famille, ça risque de créer des problèmes. Donc, et ce que j'appelle certains comportements, c'est qu'on mange ensemble. Mais en mangeant ensemble, prenons un certain nombre de précautions, qu'on boit le thé ensemble, qu'on boit avec le même verre dans le même canary, que l'on fasse attention. Donc, des choses de ce genre, de petites choses de ce genre pourraient permettre de faire en sorte que même s'il y a une personne qui est contaminée, elle va rester seule à être contaminée sans constituer un danger pour les autres. Mais ça, c'est de l'apprentissage, comme j'ai dit, c'est de l'éducation. J'ai commencé par dire que nous sommes dans des sociétés, comme le dit Evans Pritchard, dans les NUER, où on est parent, où on est ennemi. C'est là où j'allais en venir. Ce que vous dites là, c'est vrai, c'est comme ça que ça devait se passer, mais ça peut sembler utopique, connaissant justement le mode de vie de certains aussi. Dans certaines familles, ça peut vraiment ne pas être possible. Vous avez parfaitement raison, c'est un travail excessivement difficile, ardu. C'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait le commencer beaucoup plus tôt. parce que c'est un travail quand même qui demande du temps. Changer les comportements des gens pour des comportements qui ont pris des siècles pour se sédimenter, une métastructure qui s'est installée, des réflexes que nous avons intériorisés. Alors les changer en quelques jours, c'est très difficile. Donc il fallait s'y prendre plus tôt. Et là, puisque c'est arrivé, comme j'ai dit, il faut cette communication intense de proximité. Il faut qu'il y ait des groupes citoyens, ce que j'appelle des brigades citoyennes, qui se déploient dans les quartiers, qui se déploient dans les sous-quartiers, qui parlent avec les gens à la base, qui parlent avec les personnes qui sont porteuses de dynamique communautaire. Donc ce que nous appelons les APDC, les acteurs porteurs de dynamique communautaire. Ces relais que l'on entend, ces femmes, ces patriarches, ces imams, ces chefs de quartier, ces présidents d'ASC, etc. Alors je crois que tous ces gens-là, il faut les mobiliser et les mettre au service de ce que nous appelons une brigade citoyenne de lutte contre la transmission. Alors moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que le président Salle n'a pas proclamé trop tôt l'assouplissement ? Est-ce qu'il ne devait pas peut-être voir quelques préalables avant d'en arriver à cette décision ? Oui, normalement, le travail communautaire devait être fait depuis longtemps. Ça je l'ai dit, donc il y a eu du retard par rapport à cela. Maintenant, par rapport à l'assouplissement, comme je l'ai dit tantôt, il en était à un niveau où lui-même... Il n'avait pas le choix. Il était inséré entre le marteau et l'enclume, c'était un peu difficile. Il y avait les gens qui disent, mais nous, nous ne pouvons pas rester dans nos maisons sans magie, sinon nous allons mourir de faim, donc il faut que nous sortions pour aller travailler. Et puis vous aviez de l'autre côté certains religieux qui disaient que nous allons retourner dans nos mosquées, quoi que vous fassiez. Donc, il fallait trouver, je crois, une sorte de compromis et je crois que le compromis, c'était un petit assouplissement de dire que, bon, le couvre-feu, c'est désormais de 21h à 5h du matin, bon, il n'y a pas de grand changement. Qu'on ouvre les marchés maintenant, je crois, c'est 6 jours sur 7, je crois que c'est cela. Que maintenant, pour le transport en commun, que toutes les places assises peuvent être occupées. Mais pour les déplacements inter-régions, je crois qu'il y a toujours la mesure qui est là. Il faut dire aussi des fois que, bon, l'homme politique, c'est pourquoi je dis que c'est aussi des dimensions politiques, parce qu'au départ, une hardiesse politique, un courage politique aurait conduit à confiner des localités. Effectivement. Ben oui, il y avait des localités qui étaient des localités à risque, il fallait carrément les confiner. Mais ça demandait un certain courage politique, je crois, et donc des risques sur le plan politique que je crois que les gens ne voulaient pas prendre. Mais il y avait quelques localités qui étaient vraiment l'épicentre. Et ça aurait pu régler le problème. Mais on aurait pu confiner carrément ces localités pendant une quinzaine de jours, pendant une vingtaine de jours. Et puis après, c'est de voir ce qui est en train de se passer en France actuellement. Ils vous disent qu'il y a deux ou trois zones oranges. Mais pour le reste, toutes les zones sont vertes. Mais parce que je crois qu'il y a une préparation. Mais parce que là, il y a une politique. Il y a de la planification, il y a de la communication. Des calculs. Bon, chez nous, c'est un peu difficile. Nous gérons les situations au quotidien. Nous avons été surpris par cette affaire. Nous serons encore surpris demain par d'autres affaires parce qu'en réalité, nous ne nous projetons pas. Il n'y a pas suffisamment de prospective chez nous. Il y a aussi cette communication non-verbale où l'attitude des autorités, l'attitude, parce qu'il y a la communication verbale parfois qui pose problème, mais il y a aussi l'attitude. Je donne des livres. On ne voit pas les livres. Je donne des masques. On ne voit pas les masques. Je vais faire un groupe d'intervention à Dakar. On ne voit pas le groupe d'intervention. Il y a beaucoup d'attitudes comme ça. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude de voir avant et qu'on est en train de voir encore, d'observer ici. Et qui fait que les gens ont l'impression qu'ils sont laissés à eux-mêmes. Absolument. Et véritablement, ça crée de l'écran. On est toujours en train de faire un peu de cinéma, oui, de la politique. J'ai été interrogé au début lorsque le ministre, le premier ministre Mohamed Boum Abdelhajoun s'était rendu à Touba et qu'on avait dit qu'on s'était interdit les rassemblements. Il est allé prier. Je l'avais dit au début, j'ai été interrogé par un organe de presse et j'ai dit que, bon, moi, je ne comprends pas son attitude. En réalité, c'est cela. Vous ne pouvez pas inviter les gens à adopter ce que j'ai appelé un comportement corona responsable et que vous, vous adoptez un comportement corona coupable. Voilà. C'est ça. C'est cette attitude, d'ailleurs, qui a poussé beaucoup de gens à se révolter. Et off, après, c'est révolter, dire qu'on va prier, après, c'est le même de Gnachem et d'autres localités. On a arrêté même des imams. On a dû arrêter des imams. Ça crée beaucoup de gens. Absolument. Tout à fait. Tout à fait. Alors, à cela s'ajoute maintenant une autre révolte, si on peut l'appeler ainsi, de certaines populations qui en sont arrivées à saccager des ambulances de sapeurs-pompiers de la Croix-Rouge pour dire que des morts de Covid-19 ne doivent pas être enterrées. Alors, en tant que sociologue professeur, Diyahaté, comment avez-vous analysé cette attitude des populations de Djamagad, notamment, et Malika ? Oui, c'est qu'il y a plusieurs choses aussi dans cette affaire. La communication qui a créé la grande phobie chez les populations. On a fait peur à tout le monde. Les gens ont peur. Et cette phobie, elle n'est pas bonne, elle crée le stress. Et des fois, c'est le stress qui tue plus que le corona. Je vous assure. Après, on va faire le décompte. En Europe, par exemple, le nombre de suicides, le taux de suicides a évolué à un rythme extraordinaire pendant cette période-là parce que la communication a été une communication qui a créé plus que la peur, elle a créé la phobie chez les populations. Alors qu'il fallait juste appeler les gens à avoir des comportements responsables par rapport à l'affaire. On n'a pas besoin de trop faire peur. Vous rejoignez le docteur Chior qui disait qu'on a trop ameté les populations. Non, mais on a trop fait peur. Franchement, les gens ont trop peur. Tout le monde a peur. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que les gens ont des actudes de rejet. Alors, on m'a dit que pour les enseignants qui doivent rejoindre leur localité, qu'il y a un enseignant qui est arrivé dans un village et les villageois ont dit qu'il ne reçoit pas. Ils ont peur de lui. Donc, ils ont fermé la case qu'il occupait. Où il doit enseigner. Donc, il avait loué cette case-là. La case qu'il avait occupée, c'est logique. Les gens ont fermé et ont dit tu ne vas plus loger dans le village. Il s'était assis quelque part. Quand il s'est levé, les gens ont brûlé là où il était assis pour le désinfecter. Ça devait compléter. Donc, voilà. Est-ce que ça, c'était prévu par... C'est ça que je dis. Les gens vont arriver dans certaines localités mais les membres de ces zones-là ne vont pas les accepter en disant qu'ils sont porteurs, en pensant qu'ils sont porteurs du virus. Et donc, finalement, ça crée une situation de rejet. Et c'est ce qui est arrivé effectivement avec ces morts. cette situation de rejet qui est vraiment dommageable par contre ce comportement. Et c'est pourquoi, encore une fois, il faut retourner à la communication à la base. Et cette communication à la base aurait pu permettre évidemment de faire comprendre aux gens que quelqu'un qui est enterré dans un cimetière ne peut pas constituer un risque pour la communauté. Ils ne comprennent pas ça. Mais ça avait commencé avec l'État qui avait refusé justement que les corps de Sénégalais décidés de trop vite à l'étranger soient répatriés. Absolument. Mais évidemment, les gens sont en train de répondre. Mais par contre, moi, je crois que pour les communautés, c'est un besoin peut-être de communication pour qu'ils comprennent qu'un corps qui est pris en charge par les services d'hygiène, par les sapeurs-pompiers, ne peut pas constituer un risque pour la localité. Et donc, que les gens soient beaucoup plus... Là, on a besoin vraiment de solidarité. Donc, on a besoin de démarcher un peu plus sur le registre de nos traditions qui mettent l'accent aussi sur la solidarité. Donc, quand quelqu'un est mort du Covid et qu'on dise qu'on lance une valise nulle part, quand même, il y a un problème. Mais là aussi, encore une fois, on peut comprendre l'attitude des communautés. Ces communautés, on peut, ces communautés n'ont pas compris. Et c'est une des expressions de la stigmatisation. C'est une des expressions de la stigmatisation. Et donc, il faut lutter contre ça à travers une approche de communication appropriée. La communication de crise est assez réalité. Je parle sous votre contrôle, vous les spécialistes. La communication de crise est assez réalité. En situation de crise, il y a une façon de communiquer. On ne peut pas, dans une situation de crise, les gens, on peut leur faire peur davantage. Les gens ont besoin de comprendre, mais quand certains parlent, c'est des termes tellement techniques. Vous pensez que ça va de soi, alors que ce n'est pas aussi évident que ça. Vous maîtrisez chez vous cela mieux. Vous avez beau parler, vous dites, j'ai parlé, j'ai communiqué, mais attention, l'information et la communication, c'est deux choses différentes. Livrer des informations, encore que même dans la livraison de l'information, des fois, les termes qui sont utilisés, etc., sont des termes qui sont très rébarbatifs, non compris des populations. Et, comme quelqu'un l'a dit, je crois qu'il a raison, chez nous, il faut faire la différence entre le message et le messager, c'est-à-dire la personne qui porte le message. parce que des fois, on accorde beaucoup plus d'intérêt au message en fonction de la personne qui le porte. C'est comme ça. Et c'est excessivement important la personne qui le porte. C'est pourquoi il faut retourner aux communautés, faire parler des imams, faire parler les présidents d'associations, d'associations diverses, faire parler des personnes qui sont porteuses de légitimité communautaire. Les halifs généraux. Les halifs généraux qui peuvent porter un message et ce message-là aura plus d'impact. En tout état de cause, je crois quand même que dans notre société, nous pouvons trouver des ressorts. Le problème, c'est cela. Est-ce que nous avons su trouver dans notre société les ressorts qu'il fallait ? Mais ça, ça a supposé que l'on pénètre la légitimité sociale et religieuse. On ne l'a pas suffisamment pénétré au départ. Et qu'on trouve dans cette légitimité des ressorts qui nous permettent de communiquer, des ressorts qui nous permettent de pousser les gens à changer de comportement pendant cette période-là. On ne l'a pas fait. Et c'est cela qui est en train de nous rattraper. Moi, j'avoue, j'avoue que je suis allé voir le ministre lui-même et je lui avais parlé ça depuis plus d'un mois. Il lui dit, « Je pense qu'il faut aller vers un dispositif communautaire. » Bon, après, rien n'a été fait. J'ai appelé le président de l'association des maires du Sénégal. Je lui ai dit, « Il faut qu'on aille vers un dispositif communautaire. » Qui est aujourd'hui, « Attends. » Et ça, ça fait plus d'un mois. À qui nous souhaitons un pomme rétablissement. Ça fait plus d'un mois. Je me mets en contact avec son adjoint qui s'appelle Abdoukha de Ndiaye qui est le maire de Gaïa. Après, rien n'a été fait. Après, j'ai contacté le président de Longcave qui s'appelle Amadoukane. Lui m'a dit, « Très bien, je suis ouvert. » Et on a travaillé ensemble autour d'un concept que nous avons appelé « Mon quartier zéro cas. » Avec les AEC. Avec les AEC. Parce que les autres ne voulaient pas nous voir. Je suis allé voir le maire de ma commune. Je lui ai dit, « Monsieur le maire, il faut qu'on aille vers ça. » Il me dit, « Je convoque une réunion. » Il ne l'a jamais fait. Et c'est dernièrement, il y a peut-être deux ou trois jours qu'il m'a appelé pour me dire, « Mon prof, il faut qu'on aille maintenant vers ça. » Donc, je lui dis, « C'est quand même tard. On a perdu du temps. » Parce que ça, ça fait plus de deux mois que j'alerte. Bon, cette communication-là... Et vous êtes convaincu qu'avec ce plan-là, on aurait pu ne pas en arriver à ce stade ? Je crois que si les gens avaient été suffisamment accompagnés pour comprendre. Les gens ont besoin de comprendre. Pour comprendre, ils auraient adopté une attitude plus responsable. C'est ça, en fait. Vous ne pouvez pas demander aux gens d'adopter tel comportement alors que vous leur faites peur. Regardez, c'est au niveau du ministère que l'on donne les informations. C'est au niveau du ministère que l'on voit bien dans un quartier, on prend quelqu'un, on l'amène. Je ne sais pas si vous regardez ce type de... Le rapport est devenu... C'est comme si les autres, vous êtes les coupables, etc. On vient vous chercher et on vous amène. Et on vous amène où ? On vous amène dans un espace où personne ne peut venir vous rendre visite. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'image, le portrait de cette affaire. Je prends l'exemple du cas de Pekin qui avait échappé la gendarmerie et qu'on a mis dehors devant tout le monde le désinfecter au vu au sud de tous. La localité, je ne sais pas quelle localité, je crois que les gens sont venus les prendre et puis ils ont fait face. Ben oui. Donc regardez ce qu'ils ont créé. Il ne fallait pas créer ça. Il ne fallait pas le créer. D'autant plus que nous avons un régime social qui permet effectivement de comprendre que quand un individu est malade, cet individu a besoin d'être accompagné, d'être mis dans un espace et d'être soigné. Et après, il revient, il retrouve sa place dans la communauté. On n'a pas ce problème. ce régime-là existe. Mais malheureusement, tel qu'on a fonctionné avec cette pathologie-là, mais on en a fait que vous, vous êtes dangereux pour l'État. À la limite, c'est comme si c'était des terroristes. N'est-ce pas ? Et vous avez une brigade antiterroriste qui vient prendre des gens qui... Mais c'est ça. La peur est venue du sommet. C'est mal fait. C'était mal organisé. Le profil était mal posé. Je crois qu'aujourd'hui, bon, mieux vaut tard que jamais comme on l'a dit, il faut peut-être appeler d'autres spécialistes à côté. Que les gens travaillent ensemble dans une logique pluridisciplinaire, n'est-ce pas ? Et que l'on essaie de trouver où se trouvent les failles, que l'on apporte les réponses le plus rapidement possible et qu'on continue à... Parce que c'est important aussi, nous émergons ce qu'on continue à encourager les religieux, les croyances, les cultes à continuer à faire la prière. C'est important parce que pour nous, en fait, c'est un registre excessivement important. Continuer à faire la prière, continuer à être enthousiaste, à se dire qu'ils sont impliqués, qu'ils se sentent impliqués, qu'on les convoque de temps en temps, qu'on leur parle, etc. Et qu'ils soient au chevet des populations. Je crois qu'après tout, quand même, les gens vont finir par comprendre que nous sommes devant une épidémie. Moi, quand je relis la peste d'Albert Cabu, j'ai l'impression que nous sommes en train de revivre à peu près la même situation, n'est-ce pas, avec le père Panlou qui demandait aux gens de retourner à la messe, de respecter les consignes de Dieu, etc. Et le docteur Rieu qui lui cherchait le médicament et qui finalement lui-même a été tué par l'épidémie de la peste. Alors tout cela montre évidemment que, bon, il y a des leçons de l'histoire, mais il me semble que nous avons mal appris. Et d'ailleurs, bizarrement, je dirais, heureusement, bizarrement, l'Afrique s'en sort un peu mieux que les autres continents. Et tout le monde s'est posé la question, personne n'a la réponse par rapport au fait que bien entendu... Peut-être notre invité là ? Voilà. À votre avis, pourquoi l'Afrique semble... Alors qu'ils ont contribué à un mot-t-il parce qu'ils parlaient de 40 millions de morts. Ils ont parlé d'hécatombe en parlant d'Afrique. Donc ils prévoyaient une hécatombe en Afrique. Bon, évidemment, les techniciens disent qu'il y a la jeunesse de la population. D'autres disent que nous, nous avons acquis une certaine immunité parce que depuis le bas âge, certains d'entre nous ont eu à prendre des nivakines, etc. Donc c'est une certaine... Bon, maintenant, oui, il y a la mère de Dieu. C'est surtout ça. Il faut aussi... C'est en réalité. Il y a un réjanteur. Il y a quelqu'un qui... C'est... Bon, on va me dire que c'est irrationnel. Le docteur Boussot disait qu'il y a de l'irrationalité dans l'affaire. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Oui. Et moi, je crois que cette irrationnalité dans l'affaire, je vous dis moi-même. J'ai eu à manger autour du bol avec quelqu'un qui a testé positif après. Ah oui ? Oui, qui était malade. Vous avez eu une touche ? Donc, nous avons mangé autour du bol. Ah oui, parce que... Et quand on mangeait, il n'arrêtait pas de tousser. Ah bon ? Oui, après avoir mangé, j'ai pris son téléphone portable que je manipulais pour voir les choses, etc. Et pendant deux ou trois jours, on s'assoyait côte à côte et on discutait. Wow ! Donc, quand il a été testé et déclaré positif, moi, on m'a demandé de rester en quarantaine. Je suis resté en quarantaine chez moi pendant une semaine. Donc, ça a fait 14 jours. Et j'ai été testé négatif. C'était incompréhensible. Comment comprendre cette affaire ? Et que dans ce même registre, je connais une dame, testée positive, son mari est négatif. Son enfant, qui ne fait pas deux ans, est négatif. Comment on peut expliquer ça ? Ça, c'est bon. Moi, je crois vraiment qu'il y a... Bon, je suis d'accord avec le Dr Boussot quand il parle d'irrationalité. Alors, c'est pourquoi j'ai dit tantôt, donnons encore de l'enthousiasme, de la joie à nos hommes religieux. De quelques bords qu'ils se situent, donnons-leur encore de l'enthousiasme qu'ils continuent à prier. C'est important pour nous. En fait, dans nos sociétés, c'est important. Quand je suis, etc., des gens qui font des prédictions, qui parlent, etc., on fait la prière parce qu'aussi, dans notre rapport à la pathologie, il y a une dimension psychologique qui est importante. Et aujourd'hui, je crois que même en médecine conventionnelle, on parle de l'accueil, de la qualité de l'accueil. Lorsque le malade est bien accueilli, des fois, en partie, ça règle le problème. On donne l'histoire d'un vieillard qui était allé voir un médecin et le médecin lui avait prescrit une ordonnance. Le vieux retourne chez lui, prend le papier et l'ordonnance, met ça dans une tasse de verre, dans une tasse d'eau et boit. Parce qu'il pense que c'est du talisman. Il ne savait pas qu'il devait se rendre à la pharmacie et acheter le médicament. Donc, il a pris l'ordonnance, le papier, qu'il a mis dans une tasse d'eau et il a attendu quelques instants et il a bu. Et le lendemain, il est venu voir le médecin pour lui dire « Bon, j'ai pris le talisman, mais vraiment, je me porte très bien. » C'est comme un placebo. C'est un effet placebo qui montre évidemment qu'il y a une dimension psychologique et cette dimension psychologique peut venir effectivement de nos croyances. En conséquence, c'est un registre qu'il ne faut pas négliger. Il faut continuer à donner de l'enthousiasme à ces gens qui sont dans ce registre religieux, qu'ils continuent à prier, qu'ils continuent à faire des incantations et à implorer le bon Dieu. Nous pensons évidemment que nous sommes protégés par Dieu. et lorsque j'entends le calife général de Mourid Seymountakha dire que le virus est un missionnaire qu'il a été envoyé pour faire une mission et il est en train de s'acquitter de sa mission. Nous aussi, nous sommes des missionnaires mais est-ce que nous nous acquittons convenablement de notre mission ? Donc je crois que c'est très profond cette réflexion-là et ça doit nous pousser effectivement à dire qu'il y a une dimension qui est une dimension qui relève des croyances et il ne faut pas la négliger donc il faut donner aussi de l'intérêt à cette affaire. C'est-à-dire qu'à l'arrivée l'Afrique peut bien s'en sortir ? Je crois. Je crois que l'Afrique va s'en sortir. Je crois que le monde entier va s'en sortir et après la question qui va se poser ? Le nouvel ordre ? Ben voilà. C'est là où nous avions en venir. Mais moi je n'y crois pas trop parce qu'il y a tellement de logiques, de lobby, de logiques contraignantes contre les pays sous-développés, les pays faibles, les gens sont bien organisés avec des institutions financières, avec la politique telle que les monnaies au niveau international qu'il est difficile de changer tout cela. Oui, je crois qu'il y a des choses qui se sont sédimentées. Il y a des logiques, vous avez raison, des logiques qui se sont installées. Et vous savez quand des logiques s'installent et prennent des années à prendre forme, à se sédimenter, à se solidifier, ça va être après très difficile de les bousculer, de les démembrer et de mettre en place un nouvel ordre. Mais il faut voir aussi que les nouveaux ordres reviennent souvent de chocs. Or, on peut considérer évidemment cette épidémie comme un choc. Mais comme un choc terrible. Mais qui est venu aussi nous révéler notre fragilité. Finalement, nous nous sommes rendus compte que derrière cette grande puissance très visible que nous incarnons, derrière cette très grande puissance, il y a beaucoup de fragilité. Mais c'est le cas des États-Unis aujourd'hui ? Oui, on est comme les chats. On est très fragiles. On a parlé des États-Unis comme la première grande impuissance mondiale au vu du nombre de morts que nous connaissons. Donc ça montre évidemment qu'il y a des problèmes. Mais ça montre aussi que finalement, sur quoi nous devons accorder notre priorité ? Ça, c'est une question fondamentale. Pendant longtemps, dans un pays comme le Sénégal, on n'a pas accordé suffisamment d'intérêt d'attention au secteur de la santé. On a préféré mettre l'accent sur d'autres secteurs. Les infrastructures. Etc. Sur d'autres secteurs. Maintenant, je crois que cette affaire-là doit pousser le monde entier à se dire qu'est-ce qui doit constituer désormais la priorité pour l'être humain. Si l'éducation, c'est la formation. Après, on se rend compte évidemment qu'on a besoin de virologues, on a besoin d'épidémélogistes, on a besoin de médecins, etc. Mais pour les avoir, il faut une école. Les formes, oui. Donc, il faut que nous ayons une école de qualité. Il faut que nous ayons un système sanitaire de qualité. Il faut que nous ayons un dispositif de communication. Aujourd'hui, on se rend compte que la communication, tout le monde court derrière la communication, on ne parle que de communication. Mais ça suppose que nous avons besoin d'un dispositif de communication de qualité. Et ça suppose aussi que les États accordent suffisamment d'intérêt à la communication. Et ça suppose que l'aide qui est donnée à la presse soit revue. Et que ça soit une aide conséquente. Merci de plaider. Et qu'ils tiennent compte de façon équitable des contributions des uns et des autres. De façon équitable. Pas de façon égale. parce qu'on sait qui est qui. Qui fait quoi ? En fonction des profils, en fonction d'etc. Que cette aide soit. Mais ça, c'est une façon de dire que vous, vous jouez un rôle excessivement important dans la communauté en termes de formation, en termes d'éducation, en termes d'équilibre social et politique. Et en termes même de développement de l'activité économique en tant que tel. Donc je veux dire que désaxer un peu le centre de gravité des priorités. Parce que jusque-là, on avait des priorités essentiellement articulées vers le ludique, les jeux, etc. C'est un tatouage. On avait oublié. Donc je crois que si on n'arrive pas à désaxer le centre de gravité de nos priorités, je crois qu'on n'aura pas tiré les vraies leçons de cette affaire. Et surtout pour l'agriculture, si aujourd'hui, on était... voilà, très bien, très bien. Comme on l'avait prouvé, on n'aurait pas essayé pour le... Très bien, très bien. Très bien, très bien. Apparemment, on a l'eau, on a les terres, on a les hommes. Mais là, voilà, on n'importe. Ben oui, je crois que maintenant, enfin, je crois, je crois qu'on a... On a compris. Je crois qu'on a compris. Maintenant, il faut voir ce qui va se passer après. De l'autre côté, on a été livrés à nous-mêmes. Je crois que pendant cette période-là, nous avons été indépendants, livrés à nous-mêmes. C'est à nous-mêmes de briculer nos propres solutions. Même si, quelque part, il y a du suffissement. Mais disons quand même, c'est nos responsabilités qui avaient été engagées d'abord et avant tout. Et qu'après, on se rend compte qu'il faut d'abord penser à sa communauté. Parce que les autres ont pensé à eux. Aujourd'hui, il n'est pas possible de quitter le Sénégal pour aller en France. Les Français pensent à eux d'abord. Donc, nous devons désormais penser à nous d'abord avant de penser aux autres. Je crois que c'est une leçon forte. Et que si les États, après, se disent que je dois être désormais proche de ma communauté, que je ne suis qu'un mandataire de ma communauté, que je dois répondre aux préoccupations de ma communauté, je crois que c'est une leçon forte. Et si nous arrivons à tirer, à apprendre de cette affaire sous cette forme-là, évidemment, moi, je vais considérer que nous allons vers un nouvel ordre qui est un nouvel ordre qui répond plus aux attentes des uns et des autres. Mais les craintes de Hassan sont des craintes qui me semblent fondées. Il y a des logiques qui se sont sédimentées et on parle beaucoup de Bill Gates pendant cette période-là. Je ne pense pas qu'après le nouvel ordre que Bill Gates, on lui dise « mettez-vous à côté, vous n'avez plus rien à voir ». Je crois qu'ils vont continuer à marquer de leur empreinte le profil de l'univers. Et finalement, on va continuer à avoir les puissants, on va continuer à avoir les faibles, on va continuer à avoir les pauvres, on va continuer à avoir les riches, on va continuer à avoir de l'injustice, on va continuer à avoir des inégalités. Je crois qu'en réalité, pour l'essentiel, il y aura une continuité, mais que sur certains éléments sur lesquels nous pouvons agir, il faut travailler à agir là-dessus et faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de conscience citoyenne et que les gens se disent désormais qu'ils ne sont plus seulement que des gouvernés, mais qu'ils sont des actionnaires de l'État. Alors, malgré tout cela, vous ne pensez pas que l'Afrique peut quand même avoir une attitude qui peut changer quelque chose ? Vu un peu comment les choses se sont passées ? Moi, je crois que si... Déjà, si vous prenez le cas de... Comment ça s'appelle ? Le Covid organique ? Oui, de Madagascar. Moi, quand je regarde... Avec l'artimisé à... Quand je regarde l'attitude des Africains par rapport à cette affaire, je suis un peu sidéré quand même. Je suis un peu sidéré. Moi, je croyais qu'il allait y avoir une coalition forte de l'Afrique autour des productions africaines. Surtout l'Union africaine, hein ? Ben oui ! On n'a pas entendu l'Union africaine se prononcer sur cette affaire. Un soutien fort pour dire que, bon, de toute façon, c'est une proposition, au moins... Oui, oui, au moins. Moi, je ne dis pas que c'est un remède définitif, mais au moins, une proposition qui est mise sur la table. Mais étudions la proposition, voyons ses tenants et ses aboutissants, d'autant plus qu'on nous fait comprendre que de l'autre côté, cela fait des résultats. Mais je crois qu'il faut quand même au moins, au moins... Et que le président Malgache a pris le soin, je crois, de distribuer cette affaire à certains de ses pairs en Afrique. Donc, qu'on prenne l'affaire, qu'on l'étudie sérieusement. Je crois qu'au Sénégal, c'est arrivé, et jusqu'à présent, et là, s'il y a un problème de communication, moi-même, mais qui sait ce qui se passe ? On ne le dit rien. Quel est le destin du Covid organique au Sénégal ? Point d'interrogation. Mais quand même, nous sommes censés savoir... Et même au Sénégal, on aurait pu peut-être associer les tradipraticiens. Mais quel est le destin ? Parce qu'il y en a qui croient aujourd'hui que certains tradipraticiens peuvent bien soigner le coronavirus et rien ne démontre que c'est faux. Qu'on réponde à la question quel est le destin du Covid organique au Sénégal ? Mais nous sommes censés connaître quand même. On doit nous... À un certain moment, on nous a dit qu'il y avait un collectif qui étudiait cette affaire et puis le collectif... Le comité de l'Ontario de l'Artemisia. Voilà, le comité de l'Ontario de l'Ontario. Après, on nous a dit non, ce n'est pas un faux vert, il faut continuer à faire, etc. Quel est le destin du Covid organique au Sénégal ? Pourquoi je dis ça ? C'est pour dire en fait que j'ai l'impression que les Africains, en réalité, n'ont pas tiré les bonnes leçons de cette affaire. En termes de solidarité, en termes d'unité forte, en termes de prise en charge de son propre destin. Oui, il faut en soi. Et ne plus attendre tout des autres. Je crois qu'il y avait des appels forts qui avaient été exprimés depuis longtemps par les Kwame Kourouma, par le feu Thomas Sankara, qui avaient fait des appels forts en termes de prise en charge du destin de l'Afrique par les Africains eux-mêmes. Je crois que par rapport à cette leçon-là, il y a un problème. Nous continuons encore à être à la solde des autres. C'est pourquoi moi, je dis au fond... Vous n'avez pas d'espoir. Je dis que ce qui risque de se passer, c'est que les Occidentaux vont se tirer d'affaires et vont venir nous aider après. Et pourtant, on pouvait bien s'en sortir. On peut s'en sortir avant eux. Mais ce qui risque de se passer, c'est qu'ils vont... Et après, on va dire qu'on puisse se régler chez vous. Maintenant, venez chez nous pour nous aider parce que nous ne pouvons pas régler nos problèmes. On a la possibilité de régler nos problèmes s'il y a un peu plus de solidarité entre les Africains, un peu plus d'échanges et de mutualisation d'expérience. Tenez-vous bien, madame. Je vois qu'au Burkina Faso, le taux de guérison est très élevé. Je ne sais pas si c'est autour de 90-90% le taux de guérison au Burkina Faso. Bien... Donnez-nous vos recettes. C'est un secret. Je ne sais pas, c'est quoi la recette ? Qu'est-ce que vous utilisez ? C'est quoi, etc. C'est ça ? En Béné-Bissau, par contre, le taux est assez bas. Voilà. C'est comment on fait pour mutualiser nos expériences ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? Qu'est-ce qu'on ne fait pas là-bas ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui fait le problème ? Et à part de ce moment-là, je crois que les uns et les autres, par la solidarité, vont s'entraider et vont pouvoir faire mieux face à cette pandémie parce qu'un seul pays isolé pourrait avoir peut-être des difficultés. Mais quand c'est plusieurs pays qui mutualisent leur expérience, qui mutualisent leurs ressources, qui mutualisent leurs forces, il y a possibilité d'avoir beaucoup plus de ressources, d'avoir beaucoup plus de tonus, de tonalités par rapport à la réponse que nous voulons apporter à cette affaire. On aurait pu le faire peut-être à travers la CEDEAO, l'Union Afrique, entre autres. Oui, ils disent qu'ils font des réunions. C'est là qu'on n'entend pas du tout. Ils nous disent qu'ils font tous les jours des réunions au niveau de la CEDEAO, les réunions. Mais nous, nous voulons savoir aussi. Nous ne voulons pas d'insultats. Mais nous voulons savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a été dit. Mais franchement, vous dites aux gens, bon, il y a un problème de communication. C'est ça la vérité aussi. Il y a un problème de communication. Sur le Covid, nous ne savons rien du tout. Sur les réunions qui sont tenues au niveau de l'espace CEDEAO. Nous ne savons pas. Je crois qu'ils vont faire une prochaine réunion et déclaration le 2, peut-être, pour dire la situation pendant le mois. Mais je crois que nous avons besoin aussi de comprendre et de savoir. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le grand oral sur Eumiafem et nous recevons le sociologue professeur Djibi Djarate Hassan. Oui, tout à fait, Fatou. Juste, professeur, nous avons assisté également à une rupture du consensus politique, si on peut l'appeler ainsi. Parce qu'après la déclaration du président de la République, on a fait toutes les sorties de Haussmann-Songkou, de Tchifal, de pas mal d'hommes politiques pour critiquer sa démarche. On a senti que quand même quelque chose s'est cassé. Parce qu'apparemment, il y avait une sorte de consensus au début de la maladie. On va aller ensemble, on va faire ensemble. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose de positif dans cette démarche des hommes politiques à continuer à critiquer peut-être positivement la démarche du président ou bien est-ce qu'il fallait simplement se limiter à ce consensus-là parce que simplement il y a des difficultés, il y a une guerre à mener ? Oui, il est clair que dans des situations d'épidémie, dans des situations de crise, le consensus permet de lutter plus efficacement contre la situation. Mais un consensus, on l'entretient. c'est ça aussi, il ne suffit pas seulement de le décréter, de le formuler, de l'initier. Le plus difficile, c'est de l'entretenir au quotidien. Donc je crois qu'il fallait mettre en place un dispositif, un mécanisme qui permette les échanges réguliers entre les différents acteurs politiques autour de cette affaire. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut éviter que les légitimités soient face en face. communiquer suffisamment avec les leaders religieux. Parce que si ce qui s'est passé à Léoné Nasset, ça montre qu'il y a eu un déficit de communication. C'est clair. Est-ce que les gens communiquent régulièrement avec les grands acteurs concernés ? Donc communiquer régulièrement aussi. Parlement de Khaïf, M. Sepp, ne s'est pas senti... Absolument. C'est ça, c'est le problème de... Alors que des ministres ont rendu visite à des chefs religieux justement dans le cadre de la gestion de cette pandémie. Ça montre qu'il y a des gens qu'on ressent plus que des autres. Mais même pour les mesures qui ont été prises par le président d'Assouplissement, est-ce qu'on a communiqué avec les experts concernés de la santé ? Oui. À un certain moment, je crois qu'on s'est rendu compte que certains ont dit qu'ils n'avaient pas été consultés. Mais qu'ils ont été laissés à rendre. Donc il y a un problème à ce niveau-là. Ce que je vous dis, c'est que dans la gestion des situations de crise de ce genre, il faut éviter le modèle solitaire. Il faut éviter une gestion solitaire. Il faut une gestion collégiale. qui intègre tout le monde. Et lorsqu'on a établi des consensus, il faut en tenir le consensus. Maintenant, c'est à l'intérieur de ce mécanisme consensuel que les critiques vont s'exprimer. Parce qu'on ne va pas vous laisser faire n'importe quoi non plus. Mais dans ce mécanisme consensuel, vous allez recevoir des critiques allant dans le sens de reformuler, de réorienter, de réajuster de manière à avoir la formule la plus adaptée pour faire face à la situation. Mais je crois qu'à un certain moment, on a dit aux gens, venez. Donc les gens sont venus. on va faire ensemble à la crise. Et puis après, on a dit on va faire ensemble. Mais après, dans la réalité, on se rend compte que c'est une pratique unilatérale. Lorsqu'il s'est agi de mettre en place le dispositif, je ne sais pas comment on a mis. Très tôt, on a parlé de scandale pour les pergames, les passations de marché, la prise en charge de l'affaire. Donc je crois que là, tout ça aussi, ça devrait être dans le cadre de mécanismes où on discute, où on échange, où finalement, on a une approche le plus consensuelle possible. Mais je crois qu'à un certain moment, ce n'était pas ça. Et c'est de bonne guerre, évidemment, que les autres disent mais nous ne sommes pas d'accord avec la voie que vous êtes en train de suivre et que la meilleure voie devrait être une voie consensuelle. On devrait rester dans cette dynamique en échangeant, en faisant de la concertation au quotidien et que chacun donne son avis. Parce que dans cette affaire-là, le fait d'intégrer plusieurs acteurs, une approche pluriacteur, une approche systémique, une approche pluridisciplinaire serait la plus adaptée et la plus efficace qui nous permettent de faire mieux face à cette situation de crise. Ce sera le dernier chapitre de ce grand oral, sans doute, docteur ou professeur Diarté. On ne peut pas ne pas parler aussi de cet autre mal que vit le Sénégal qui est devenu violent. S'il ajoute la dépravation des mœurs. On a assisté dernièrement à des scènes qui ont choqué plus d'un, des jeunes, des mineurs disons qui ont tourné des vidéos à caractère pornographique, d'autres qui détenaient des sites aussi de ce genre. Comment en est-on arrivé là pour ce Sénégal qu'on qualifiait de pays de la Teranga, de pays vraiment, je ne trouve pas le mot, mais on a assisté quand même à un changement total au niveau même de la société ? Il y a deux choses. D'abord, il y a la violence qu'on a notée ces derniers jours. Il faut dire que j'ai dit les gens ont peur, les gens sont stressés et vous les confinez. Vous êtes obligés de rester enfermés. Michel Foucault parle de surveiller et punir. Donc, vous êtes enfermés dans une prison ouverte. Michel Foucault dit qu'il y a les prisons fermées, c'est robuste, etc. Mais il y a les prisons ouvertes. C'est-à-dire que vous êtes en prison, voilà, on est dans nos maisons comme dans une prison. Vous ne sortez pas. C'est une prison ouverte. Et lorsque vous êtes dans cette prison ouverte, si vous ne faites pas attention, s'il n'y a pas suffisamment d'accompagnement, ça peut être la porte ouverte à un certain nombre d'expression de comportement orienté vers la violence. Et on l'a noté dans cette localité, un jeune qui a tué son père, un jeune qui a tué son frère, etc. Et des fois, des maris qui battent leur épouse, des pères qui battent leur enfant, etc. Ce sont des situations qui sont devenues des situations de plus en plus fréquentes. Ça veut dire que confinement, ça devrait être accompagné d'un dispositif d'accompagnement des communautés, d'accompagnement des concessions, d'accompagnement des familles, un dispositif d'accompagnement. Soit des assistants sociaux, soit des psychologues qui accompagnent les familles. Et ça, on aurait pu parfaitement le mettre en place à travers les médias. C'est pourquoi je dis ça ? À travers les médias, mettre en place un dispositif, je ne sais pas moi, heure confinement. D'accord ? Où les familles sont devant la télé, la radio, lisent leur journal. C'est l'heure confinement où on donne certaines recettes. Que voilà devant cette situation, voilà peut-être le comportement et que telle chose ne peut pas manquer parce que le fait d'être ensemble enserré, obligé d'être ensemble, etc. Pour les gens peut-être qui ne se voyaient qu'ils ne se voyaient pas. Ça risque de créer des malentendus, des conflits, des guéguerres. Voilà le comportement qu'il faut adopter. Donner des conseils, donner un certain nombre de pistes. Donc ça, c'est pour la violence. Maintenant, pour les dérives, je crois que c'est un phénomène d'éloignement. Premier éloignement, c'est l'éloignement de l'individu par rapport à la famille. La famille a toujours été la cellule sociale de base à l'intérieur de laquelle on inculquait à l'individu des valeurs qui par la suite imprimer une orientation à sa conduite. Aujourd'hui, la famille s'est désagrégée. C'est ça la vérité. Surtout en milieu urbain. En milieu rural, on a continué à garder tant bien que mal l'astitude de la famille autour du père, de la mère, de l'oncle, du grand-père, etc. Donc aujourd'hui, en milieu urbain, la famille s'est déstructurée. Éloignement par rapport aux valeurs. Ça veut dire que les valeurs qui déterminent le fonctionnement de la société sont des valeurs qui sont en train de disparaître. Aujourd'hui, on a l'impression que la seule valeur qui existe dans notre société, ceux qui en sont, ceux qui n'en ont pas, ne sont pas, ceux qui donnent, ordonnent, et ceux à qui on donne, se subordonnent. Le prophète CFA est le seul prophète valable dans les sociétés urbaines aujourd'hui au Sénégal. Les valeurs sont en train de s'effriter. Les modèles, avant on avait des modèles de conduite. Aujourd'hui, ceux-là qui devraient incarner les modèles, mais se présentent comme des contre-modèles. C'est des gens qui s'insultent en public. Regardez ce qui se passe à l'Assemblée, qui se battent en public, qui disent des contre-vérités, qui prennent l'argent du contribuable, et tout le monde le sait. Un enfant de CEDE m'a dit « Mais prof, moi j'ai des problèmes avec mon instituteur, parce que mon instituteur me dit qu'il faut être droit, il faut être juste, il ne faut pas voler le bien d'autrui, il faut dire la vérité. » Il me dit « Mais moi, je crois que mon instituteur me trompe parce que je vois que tous ceux qui font le contraire de ce qu'il a dit réussissent dans ce pays. » Un enfant de CEDE. Il y a un problème. C'est-à-dire quels sont les modèles qu'on est en train de donner à nos jeunes. Et après, vous avez un éloignement par rapport aux ressources. Parce que la pauvreté est quand même un problème. Vous vous rendez compte que nous sommes dans une société aujourd'hui où ceux qui font tout n'ont rien et ceux qui ne font rien ont tout. C'est comme ça que Karl Marx résumait l'affaire. Pour éviter, pour expliquer l'injuste inégalité qui existe entre les hommes. Ceux qui font tout n'ont rien, ceux qui ne font rien ont tout. S'il y a juste l'Internet, les TIC, la mondialisation et ses effets. Moi, je voudrais commencer par ce sur quoi nous, nous sommes responsables. Parce que nous avons toujours tendance à dire que ce n'est pas nous, c'est les autres. Alors que non, ça engage d'abord et avant tout notre responsabilité. Maintenant, vous avez, bien sûr, nous sommes ouverts à l'extérieur et tous ces éléments charrient des fois des contre-valeurs qui viennent chez nous. Mais ça, ça suppose que nous n'avons pas développé aussi des anticorps. C'est-à-dire que des gestes barrières. Si la famille avait fonctionné convenablement, si le système éducatif avait fonctionné convenablement, si les modèles étaient des modèles forts, les choses qui viennent de l'extérieur ne nous auraient pas ébranlé facilement. Ce qui étonne, professeur, dans un pays, dans ce pays où nous vivons, c'est justement cela où il y a plus de prêches, plus d'humains, plus de confrères, des gens vraiment qui vont à la mosquée, mais qui en même temps font tout à fait le contraire. Ceux pour lesquels ils étaient éduqués. Ça étonne beaucoup. On n'a pas compris qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est paradoxal. Il y a le ramadan, il y a les prêches dans toutes les radios, la télévision, les gens font des prêches près du cours de Coran, il y a les confrères, chacun se reconnaît dans une confrères, mais là, c'est nous-mêmes qui faisons après le contraire. La piété apparente. Le capital religieux pose problème au Sénégal. En fait, l'idée, c'est que la religion, elle mobilise beaucoup de personnes, mais nous l'utilisons simplement à des fins purement identitaires, cultuels et politiques. Mais la religion qui irrigue notre vie au quotidien. Regardez bien, vous allez à la mosquée, quelqu'un est prêt à vous donner sa natte et à prier à même le sol lui. Vous le rencontrez à Touba, à Tuawon, à Yof, il est prêt à vous céder tout et à rester lui dans le dénuement. Mais dès que vous sortez de cet espace, il adopte un autre comportement. Donc, ça veut dire qu'au fond, comment faire en sorte que le capital religieux irrigue notre vie au quotidien. Ça, c'est la première chose. Donc, qu'on trouve le capital religieux dans l'économie, dans le lieu de travail, dans la politique, etc. Donc, le capital religieux, on l'a confiné, c'est ici vraiment le terme, on l'a confiné dans les espaces de culte et dans des périodes de bien donné. Lorsqu'on sort de ces périodes, on a l'impression qu'on passe à autre chose. Il faut que ça soit un capital culturel qui marque, un capital religieux qui marque notre conduite au quotidien et dans tous les secteurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que maintenant, il y a au Sénégal une administration de la religion. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on pratique la religion par procuration. Il faut aussi casser ça en réalité. Il faut que les gens se rendent compte qu'en matière de religion, c'est un lien, le mot religion vient de religare qui signifie lien, c'est un lien direct entre l'individu et son seigneur. Il n'y a pas d'intérêt. Oui, vous pouvez le renforcer. Vous pouvez maintenant renforcer l'individu pour qu'il entriquienne mieux ce lien. C'est la formation, c'est l'éducation, c'est la conscientisation, c'est la socialité, etc. Pour qu'il entriquienne mieux ce lien. Mais vous ne pouvez pas à lieu et place de lui faire ce lien. Ou même le guider pour inclure les confrères. Voilà, c'est ça que je vous dis. Donc, hors-tout est procuration. Dernière chose que je voudrais dire, c'est plus le lien aussi entre les prédicateurs. J'avais dit qu'en un certain moment, moi, j'aurais bien compris que tous ceux qui font de la prêche à travers les médias travaillent ensemble autour de la thématique. On dit par exemple que pendant une semaine, pendant cette semaine qui va du premier au sept, nous tous, nous allons parler d'un tel thème. Donc, vous ouvrez n'importe quelle télé, n'importe quelle réseau, pendant toute la semaine, vous entendez ce thème. Ce qui veut dire que si vous ratez chez une télé bien donnée, vous ouvrez l'autre télé, vous pouvez vous rattraper. Donc, il y aura des thèmes et on avance de thème en thème. Et après, on fait une évaluation. Donc, à la fin, par exemple, de quatre thèmes qui ont été administrés, on fait une évaluation. À l'arrivée, il faudrait que c'est que chacun de nous, bien formé, peut se passer maintenant de ses prédicateurs. Mais si le prédicateur doit être éternellement là, c'est que nous avons des problèmes. D'accord ? Donc, nous devons apprendre à nous passer d'eux, c'est-à-dire en apprenant bien leurs leçons, en assimilant bien les leçons et après à pouvoir être nous-mêmes prédicateurs pour les autres. Donc, qu'il y ait plus de liens, plus de solidarité aussi entre eux. Je crois que ça se développe quand même de plus en plus. Mais ce serait une excellente chose qu'on pratique moins la religion par procuration, mais par responsabilité individuelle. Merci, c'est le mot de la fin. Merci d'avoir été l'invité de ce grand oral, professeur Djibi Djarate. Ça a été un très grand plaisir de vous recevoir. Mais merci de m'avoir confiné pendant une heure dans vos locaux. C'est un excellent confinement. J'ai beaucoup appris à vos côtés des questions qui sont très intéressantes. C'est un confinement agréable. Merci. Merci à Hassan aussi pour la coanimation. Merci partout. C'est toujours un plaisir. Merci professeur. Ça a été vraiment intéressant comme débat. Je pense que nos éditeurs ont pu bien apprendre des choses. Merci aussi à toute l'équipe technique. Modou Ndiaye, Malik, Fayel et Léon-Paul Mendy pour la radio et la télé. Merci à vous qui avez suivi et à Elisabeth Diatta pour le portrait de l'invité. Fatou Tiamgometi au micro. Toujours avec un très grand plaisir. Et c'est promis, nous vous retrouvons samedi prochain, Inch'Allah, avec le même plaisir. Ce sera bien sûr avec un autre invité pour un autre grand oral. Réécoutez cette émission dimanche à 0h. Elle sera aussi reprise par le quotidien Réoumi dans sa prochaine parution. Passez un très bon week-end à samedi, Inch'Allah.